Samedi 25 août 2012, torrentenews.net, Mesdames et Messieurs, bonjour. En France cela n'est pas possible car cela serait considéré comme de l'extorsion de fonds, mais dans de nombreux pays, des cabinets d'avocats sont chargés par les ayants droit de repérer les adresses IP d'internautes qui partagent illégalement leurs fichiers sur le réseau P2P. Après avoir obtenu l'identité des pirates, les cabinets d'avocats contactent ces derniers pour leur proposer un règlement à l'amiable. Le présumé pirata alors la possibilité de payer quelques centaines ou milliers d'euros afin de stopper les poursuites. Dans de nombreux cas, les internautes préfèrent payer, car se défendre devant un tribunal coûte souvent plus cher que le montant réclamé, sans aucune garantie de victoire lors d'un procès. Mais selon un communiqué publié sur son site Internet, en Allemagne, un cabinet d'avocats semble vouloir aller bien plus loin afin de persuader les internautes tenaces à payer, au lieu de se rendre devant les tribunaux. Le cabinet Hurman indique qu'à partir du 1er septembre, il commencera à publier les données personnelles des personnes qui sont en procédure pour avoir violé les droits d'auteur de leurs clients. Le nombre exact est inconnu, mais le cabinet indique déjà avoir demandé à avoir l'identité de 150 000 personnes. Fait important, la majeure partie des clients du cabinet d'avocats ne sont pas propriétaires de maisons de disques. Ils sont producteurs de pornographie hardcore allemande. Concernant le téléchargement de films pour adultes, c'est encore plus diabolique. En plus des raisons financières, beaucoup d'internautes préfèrent payer afin de ne pas s'afficher lors d'un procès pour avoir téléchargé un film pour adultes. Désormais, imaginez les répercussions personnelles de voir son nom clairement affichées dans une telle liste. Mais le pire est encore à venir. Le cabinet prévoit de cibler en premier lieu ceux qui ont des adresses IP enregistrées dans des églises, des commissariats et, tout à fait incroyablement, dans les ambassades des pays arabes. Le cabinet d'avocats insiste sur le fait qu'il est tout à fait en droit de prendre cette mesure. Le cabinet s'appuie sur une décision de 2007 de la Cour constitutionnelle qui a jugé légale pour les cabinets d'avocats de publier les noms des adversaires de leurs clients afin d'annoncer leur service. Cependant, il y a un débat si la décision s'applique car elle ciblait des adversaires commerciaux et non pas des citoyens ordinaires. Sans surprise, le collectif Anonymou fait déjà allusion à une prochaine action de leur part. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin de l'information pour tous, loin de l'information pour tous, loin de l'information pour tous. ... C'est parti !